Chapitre 1. Introduction au Barreau de l'Ontario et au processus d'accès à la profession. Au nom du Barreau de l'Ontario, bienvenue au processus d'accès à la profession. Nous sommes heureux de vous fournir de l'information au moyen de ces courtes vidéos sur les principales étapes à suivre et exigences à respecter pour obtenir un permis auprès du service de délivrance de permis et d'agrément du Barreau de l'Ontario. Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter la page « Devenir titulaire de permis » sur lso.ca. Le Barreau de l'Ontario, autrefois connu sous le nom de Barreau du Haut-Canada, a été créé en 1797 par suite d'une loi de l'Assemblée législative. Près de 20 ans s'écouleront avant qu'une autre association de ce genre voit le jour ailleurs au Canada. Au terme de la loi de 1797, le Barreau a été créé pour doter la province d'un corps savant et honorable, même si les termes utilisés aujourd'hui diffèrent quelque peu de ceux qui figuraient dans la loi de 1797. Nous parlons maintenant plutôt de compétences et d'éontologie. Ce sont toujours deux des grandes fonctions du Barreau. Et bien que nous nous y prenions différemment de nos jours pour atteindre ces objectifs, comme vous le verrez dans ces vidéos, une bonne partie de ce que fait le Barreau, que ce soit les examens d'accès à la profession ou les soutiens offerts aux candidats et aux candidates, s'inscrit dans ces objectifs. Nous vous encourageons à regarder ces courtes vidéos pour avoir une vue d'ensemble du processus d'accès à la profession, de votre rôle et de vos responsabilités en tant que candidat ou candidate à la profession et pour connaître les ressources auxquelles vous aurez accès tout au long du processus. Après l'attention de votre permis, vous aurez entre autres accès à la ligne d'aide à la gestion de la pratique, au réseau d'encadrement de la pratique et au cours de formation professionnelle continue. Le Barreau a élaboré de nombreux outils pour aider les titulaires de permis à maintenir leurs compétences et leur permettre d'obtenir des conseils sur la déontologie dans leurs pratiques. Le processus d'accès à la profession du Barreau se fonde sur les compétences fondamentales qui ont été établies et validées par les membres des professions d'avocats et de parajuristes. Il s'agit des aptitudes et du savoir-faire les plus essentiels et les plus fréquents dont les nouveaux avocats et parajuristes doivent faire preuve pour exercer le droit ou fournir des services juridiques en Ontario à l'heure actuelle. Sur le site Web, vous trouverez de l'information sur les compétences qui sont vérifiées lors des examens d'accès à la profession d'avocat plaidant, de procureur et de parajuriste. Les candidats à la profession d'avocat y trouveront aussi de l'information sur les exigences de formation expérientielle. Nous vous invitons à consulter le site Web pour savoir comment accéder aux professions. En Ontario, l'accès à la profession d'avocat comporte trois grandes composantes, tandis que l'accès à la profession de parajuriste en comporte deux. La première composante du processus d'accès à la profession d'avocat se compose de deux examens obligatoires, l'examen d'avocat plaidant et l'examen de procureur. La première composante du processus d'accès à la profession de parajuriste se compose de l'examen de parajuriste. La deuxième composante du processus d'accès à la profession d'avocat est la formation expérientielle. Les candidats à la profession de parajuriste suivent une formation expérientielle dans le cadre de leur programme d'études. Cependant, les candidats à la profession d'avocat ont plusieurs options à cet égard. Certains candidats à la profession d'avocat font leur formation expérientielle dans le cadre de leur programme d'études. C'est ce qu'on appelle le programme intégré. Les autres candidats à la profession d'avocat doivent suivre soit le programme de stage, le programme de pratique du droit, PPD, ou sa version anglaise, c'est-à-dire le Law Practice Program, NPP. Les autres candidats à la profession d'avocat doivent suivre soit le programme de stage, le programme de pratique du droit, PPD, ou sa version anglaise, c'est-à-dire le Law Practice Program, NPP. Les candidats à la profession d'avocat qui ont obtenu un permis d'exercice dans une autre province ou un autre territoire de common law et qui ont pratiqué le droit pendant au moins dix mois à cet endroit, peuvent être dispensés de la formation expérientielle. En plus de réussir les examens d'accès à la profession et d'avoir suivi une formation expérientielle, les candidats doivent satisfaire à l'exigence de bonne mœurs. Vous pouvez en apprendre plus sur cette exigence sur le site Web du barreau. Une fois que vous avez satisfait toutes les exigences du processus d'accès à la profession, au permis d'exercice. En tout et partout, vous devez terminer le processus d'accès à la profession dans une période maximale de trois ans. Le processus est flexible. Les candidats à la profession d'avocat peuvent faire les deux examens et la formation expérientielle dans l'ordre qu'ils veulent, à la condition de ne pas dépasser la période maximale de trois ans. En moyenne, les candidats prennent environ 15 mois pour effectuer le processus d'accès à la profession d'avocat. Les candidats qui ont suivi le programme intégré, lequel est offert par quelques facultés de droit, termineront le processus d'accès à la profession plus rapidement puisqu'ils auront suivi leur formation expérientielle dans le cadre de leur programme d'études. C'est le service de délivrance de permis et d'agrément du barreau qui supervise le processus d'accès à la profession en Ontario. Nous aidons les candidats à faire la transition entre leurs études en droit et l'exercice de la profession en Ontario. Nous serons heureux de répondre à vos questions. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le processus d'accès à la profession du barreau, nous vous invitons à consulter la page « Devenir titulaire de permis » sur notre site Web, à communiquer avec nous par courriel ou par téléphone ou, une fois que vous aurez envoyé votre demande, à communiquer avec nous au moyen de votre compte en ligne sécurisé du barreau. Je vous encourage à rester à l'affût des dernières nouvelles du barreau et à garder contact avec nous au moyen de votre compte en ligne et du site Web du barreau pour ne rien manquer tout au long de votre processus d'accès à la profession. Au nom du barreau de l'Ontario, nous avons hâte de vous accueillir dans la profession d'avocat ou d'avocate ou de para-juriste. Merci.